Dans cette danse cosmique, j'ai l'impression que vous croyez depuis tout à l'heure ? Il existe même une nébulose du lapillon, elle est belle, elle se tourne bien loin dans cet univers sans borne. On vous appreuse, ça me prend l'accord. Alors, vous avez votre esprit critique scientifique, vous pouvez le réveiller en petit peu, hein ? Comment vous feriez-vous pour savoir ce qu'il y a sur nos pieds ? On creuse ? Eh bien, du coup, non, on va creuser. Aujourd'hui matin, avant de venir travailler, on va aller chercher les roches. Moi, j'ai creusé dans mon jardin, très très profond, j'ai atteint le manteau terrestre. Et j'ai trouvé un morceau de calme couvert, c'est pour ça qu'on a décidé tout le manteau terrestre en verre, regardez. Et alors, c'est pourquoi je suis bien dévain, c'est-à-dire que j'ai montré, ça s'appelle la péridontite, c'est une roche verte qui est contenue de pleurs petits libéraux, qu'on appelle « olumine » et « comme olumine » et qui nous donnait cette couleur à la manche. On s'est tous embarqués sur un plan qui est en plus sur l'île, 4 fois, et autour de son. Alors, à l'intérieur du campement, elle a envoyé de la péridontite, c'est-à-dire qu'il y a de la péridontite, c'est-à-dire qu'il y a de la péridontite. Chaque année, c'est-à-dire qu'elle part en plus de la péridontite, c'est-à-dire qu'il y a de la péridontite. C'est-à-dire qu'il y a de la péridontite, c'est-à-dire qu'il y a de la péridontite. Sous-titrage ST' 501